Bonsoir à tous, merci pour cette présentation. En premier lieu, j'aimerais dire que nous sommes très heureux et honorés d'être ici ce soir. Nous remercions vivement la Société française d'architectes de cette invitation pour pouvoir présenter notre travail. Merci à vous tous également qui avez fait le déplacement pour nous écouter. D'abord, je toucherai peut-être un petit mot sur la parole coexistence. On m'avait demandé de trouver un titre à la conférence. Et cette parole est venue presque automatiquement. Automatiquement, pourquoi ? Parce que la coexistence est pour nous la situation d'une architecture qui cherche à établir des relations et des rapports avec l'espace construit ou l'espace naturel. Et ce, malgré, et au portugais cela c'est très intéressant, et ce, malgré la croissante indifférence des contextes, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient physiques. Alors, pour illustrer mon propos, on aura choisi à peu près dix projets. Ces projets sont tous construits. Je vais les présenter par ordre chronologique, c'est-à-dire que les projets commencent à peu près en 1991, et certains qui sont très récents. Donc, ces projets sont tous construits. Ces projets ont été choisis avec le critère suivant. C'était difficile de choisir dix projets, et nous avons sélectionné les projets en fonction des paysages. C'est-à-dire, en fait, on a choisi dix paysages. Et on s'est dit, comme ces paysages représentent notre territoire d'action, on va choisir un projet pour chacun de ces paysages. Donc, je vais commencer par le premier projet. Alors, il ne faut pas s'éloigner ici. Pardon. Alors, le premier projet que je vais présenter est un projet de lotissement. Alors, pourquoi un projet de lotissement ? Alors, je vais rappeler qu'on est dans un contexte qui est au Portugal. Et au Portugal, le lotissement est l'arme de destruction massive du paysage. C'est-à-dire que du nord au sud du pays, les règlements sont les mêmes. Les règles sont les mêmes. Et indifféremment des espaces, de leur qualité, de leur spécificité, on applique les mêmes règles. Donc, tous les lotissements sont pareils du nord au sud. Donc, nous avons été chargés d'un projet de lotissement dans la zone de Braga, qui est une ville en orgue du Portugal, de 180 000 habitants, et sur un terrain boisé qui fait partie des collines qui entourent la ville. Voilà le terrain. Qui fait partie des collines qui entourent la ville. La ville est entourée de collines boisées. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu récemment parler des incendies au Portugal. Donc, il en reste beaucoup moins aujourd'hui. Et le programme de ce lotissement est un programme, en fait, relativement simple. Le sujet est d'ouvrir une voie dans une zone boisée. Une voie qui rentre, je dirais, dans la forêt. Et aussi de construire près d'une voie existante où il existe déjà certaines constructions. Alors, plutôt que d'obtenir un paysage résultat, comme dans tous les lotissements en Portugal, nous avons voulu obtenir un paysage volontaire. Pour obtenir un paysage volontaire, on s'est posé les questions d'essayer de tout résoudre. La première chose à résoudre était, en fait, l'intégration des éléments naturels. Une zone avec de l'eau, une zone avec des très beaux arbres, une zone avec des bâtiments qui divisent l'eau entre les propriétés. On a décidé de tout dessiner. Dessiner la route, dessiner un profil nouveau, dessiner les façades des lots, quelque chose qui, normalement, ne se fait pas. Et ensuite, on a décidé d'aller à la guerre auprès de toutes les institutions qui avaient leurs règles, qui imposaient leurs règles systématiquement, en disant qu'on va changer certaines choses parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas mettre des armoires au milieu des trottoirs, on ne peut pas mettre des lampadaires au milieu des trucs qui sont des lampadaires horribles. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions. On va partir à la guerre dans les institutions. Donc, nous avons donc réussi à intégrer un bon nombre d'éléments après cette guerre, par exemple, les poésies d'illumination publique que nous avons réussi à dessiner, à faire exécuter par l'électricité de Portugal, grouper tous les compteurs et tous les armoires du lotissement dans un seul panneau d'acier coartène, ici, qui ouvre, changer le profil de la voie, créer une voie avec un profil central, un régoulement central, et ne pas marquer les trottoirs, sinon qu'avec des différences de granit, de textures de granit. Et nous allons aussi trouver une autre solution qui nous a paru très intéressante, qui est un des grands problèmes qui se posent dans les lotissements et dans les espaces publics portugais, c'est qu'en fait, quand on fait un lotissement, on donne à la municipalité un espace pour qu'il soit planté, mais cet espace n'est jamais entretenu. Donc on a décidé de faire tout le lotissement avec des espaces verts à l'entrée de chaque lot et les zones de stationnement, de manière que chaque entrée soit un espace de représentation et que les gens qui achètent les lots entretiennent le lotissement. Donc on n'a pas besoin des services publics pour ramasser les saletés, les choses comme ça, couper l'herbe, c'est le propriétaire qui coupe l'herbe, etc. Nous intégrons les éléments naturels, les beaux arbres principalement, beaucoup de 20 parasols, même s'il faut le contourner avec un mur. Les zones naturelles, ne faut pas les canaliser, s'il y a des essais naturels, on peut créer des espaces pour ces zones. Alors là on est quand même en 91, il fallait canaliser tout, tout canaliser. Ce n'est pas possible de laisser, mais on a réussi à le faire quand même. Donc voilà un profil de voirie. Alors les façades des lots sont dessinées avec des murs, des plans, en fait, de granit. Entre ces plans, des éléments plus bas, de manière à maintenir des perspectives sur le paysage et de ne pas créer quelque chose de trop fermé. Des revêtements de soleil, des textures différentes. Des peints quelques fois au milieu d'être au coin. C'est mieux qu'un poste d'illumination. Les postes d'illumination, on les a placés pour ne pas qu'ils gèrent les amis sur les murs. Dans les murs. Et voilà. En fait, on obtient un paysage volontaire. Beaucoup plus simple, beaucoup plus cohérent. On joue sur les textures du granit, de la pierre, du sol. Et un truc fantastique, c'est qu'on se rend compte que quand on utilise un seul matériau, par exemple comme le granit, dans une opération comme celle-ci, le granit, au lieu d'être un élément de rupture entre l'espace public et l'espace privé, devient un élément de continuité. Il suffit de retrouver un peu de granit du côté du lot, dans le lot ou dans la construction de la maison, pour que tout l'ensemble soit extrêmement homogène. Bien entendu, avant de dessiner le lotissement, nous avons étudié un plan de maison, parce que les lots sont vendus à des particuliers. Donc, il faut pouvoir adapter à chaque particulier la demande. Donc, nous avons dessiné un plan, un plan en L. Pourquoi un plan en L ? Parce que le plan en L est le plan qui, pour nous, était le plus facilement interchangeable au niveau des programmes. Un plan qui permet de maintenir des espaces privés, d'un côté, et un plan qui permet, quand il est combiné à d'autres, quand il est combiné à d'autres. Donc, de maintenir des espaces privés, et, si on calcule, comme il le faut, l'implantation de chaque maison en couple, on peut définir la pente de la rue, et permettre à chaque maison d'avoir des buts, et d'avoir des espaces complètement privés. Donc, en fait, c'est simplement une question de dessin en couple. Alors, on réalisera plusieurs maisons. Ces maisons-là sont réalisées du côté rue, en fait, où il y a un alignement urbain, de mur, d'entrée de garage, et de pignons de maison, parce qu'on est sur une rue, je dirais, existante, au côté privatif, derrière la maison, une autre maison, où, en fait, on s'aperçoit que cette disposition avec la maison plus basse, les ongres au-dessus de l'autre, et cet espace est complètement privatif. Personne n'a accès visuellement à ce qui s'y passe. Donc, une maison, on a beaucoup travaillé dans ce hôtissement avec une idée de plan, en fait, de mur. Parce que, pour nous, le plan, on utilise beaucoup dans notre architecture, c'est une manière d'orienter le corps, c'est une manière de diriger. on a beaucoup de projets qui sont extrudés, un peu comme des idées de pièces d'aluminium, et, en fait, c'est pour diriger, orienter les corps. Une autre maison, encore avec son espace complètement privatif, et son espace, je dirais, public. Encore une autre, même principe. Alors là, par exemple, on reprend la pierre de granit dans la maison, et bien souvent, on reprend les soutènements du terrain avec la pierre de granit. Une autre maison un peu plus curieuse. OK. Bon. Là, il s'agit d'un autre projet. Ce projet arrive au Portugal avec l'attribution des fonds communautaires. Il s'agit, en fait, de la construction d'un grand golfe dans le nord du Portugal, 18 trous, un terrain de 85 hectares, et qui s'étend sur deux vallées. Une vallée à sud, je dirais, pardon, à nord, qui est de vocation plutôt agricole, et une autre vallée, de l'autre côté, qui avait une vocation légèrement viticole, entre les deux vallées, un mont qui monte à peu près à 60 mètres au-dessus de chacune des deux vallées. Alors, ce golfe est produit par... Alors, les golfes au Portugal, enfin, les golfes, non seulement les golfes, des opérations, beaucoup d'opérations financées par la communauté européenne étaient financées pour fixer les populations, pour éviter les exodes, l'exode rural, principalement. Et c'était aussi une armée de l'eau, parce qu'en fait, c'était un moyen pour des promoteurs privés d'obtenir des fonds publics et d'accéder à des territoires qui ne devaient pas normalement être urbanisés. Donc, un golf, c'est le golf et son clavance, mais c'est aussi toutes les urbanisations périphériques au golf. C'est-à-dire, c'est un hôtel, un village touristique, des lotissements et du logement. Donc, en fait, c'est une véritable opération de promotion mobilière. Et ce golf, en fait, est le prétexte pour une opération de promotion mobilière. Donc, la première chose qui est faite, on fait venir des experts de golf, des gens qui jouent au golf et un champion de golf international, pour faire un parcours. Ils font un parcours, nous, on discute beaucoup le parcours, on n'est pas du tout d'accord avec le parcours, parce que, on ne joue pas au golf, mais nous, on dit les arbres, on ne touche pas. Il faut laisser les arbres. Alors, on nous refait un parcours entre les arbres. Bon, ok, super. Donc, on a maintenu quasiment toute la végétation possible, pas les grands arbres, les beaux grands. Donc, première construction, donc le parcours du golf, on voit ici, première construction, le clubhouse. Alors, le clubhouse a été une question difficile. Pourquoi ? Parce que notre client voulait qu'on décide un clubhouse anglais. Le golf, c'est anglais, donc le clubhouse doit être anglais. Et les urbanisations sont anglaises, donc ils nous proposent un voyage en Angleterre. On n'a pas trop envie de d'aller en Angleterre. On ne savait pas trop bien comment lui répondre. Et finalement, on trouve une idée, on lui dit, voilà, il y a une maison en origine au milieu du golf. On va la récupérer, on va faire le clubhouse avec. Et on va pouvoir travailler, on va faire un golf portugais, pas anglais. Et il va regarder. On lui dit, voilà, alors il y a du schiste, il y a de l'acier, il y a tout. On peut faire un quelque chose avec ça, quoi. Et il nous a fait à moitié confiance. Alors, on prend le plan de la ruine et on décide de dessiner, donc, le clubhouse. Le clubhouse, un corps central pour les sociétaires du golf, avec un bar, un bar, une boutique, une entrée, une réception, au-dessus des locaux, des locaux d'administration et des salles des associés, un corps avec une partie technique, en fait, les bannaires, hommes, femmes, associés, et en dessous, un corps avec les buggies, qui sont les voitures, je pense qu'on va aller dans le golf, et les rangements, et une autre aide avec un restaurant. Cuisine, restaurant, une grande salle en bas qui peut éventuellement agrandir le restaurant, des locaux sanitaires et des réserves, etc. Donc, on dessine, on redessine la soi-disant ruine en utilisant les murs de schiste. Alors, notre problème, c'est que, en disant qu'on voulait faire un truc portugais en schiste, on n'avait personne pour faire du mur en schiste. Donc, on a eu formé une équipe à l'agence pour faire le schiste. On a eu un chantier pour expliquer comment on faisait du schiste. Moi, j'ai eu la chance de faire du schiste ici à Rosé-les-Nantes, dans des bâtiments agricoles, donc on savait comment c'était. Donc voilà, on a formé des types pour faire le schiste. Et on a fait des grands murs en schiste et on alliait ces murs avec des éléments en béton. Donc, on reconstitue une hypothétique façade qu'on dit qui est originelle du bâtiment. Donc, on reprend les maçonneries et c'est, on appelle ça les cantaliges, par contre, ces jambages et ces linteaux, on les a récupérés dans la ruine. Donc, on refait ce bâtiment. Là, le client attendait un toit alors qu'on ne mettra pas de toit. On récupère l'escalier de la ruine et on relie ces éléments en fait qui sont des U et des L en granit avec des dalles horizontales en béton. On implante ensemble en maintenant les arbres, bien sûr. Ça, c'est une vue de la terrasse des associés à l'étage. Une vue magnifique sur le bal du Lime qui est un fleuve extraordinaire, magnifique, avec un lit fantastique qui prend sa source en Espagne et qui travaille 100 km de Portugal près de ce bâtiment. Et là, problème des problèmes, on met des poteaux en acier et notre client se fâche. Oui, ce n'est pas possible. Moi, je voulais une architecture beaucoup plus locale. On peut pas mettre de l'acier, vous vous rendez pas compte. et on commence aussi à mettre de l'acier cortène. Alors, c'est le scandale. L'acier cortène, les pantalons des joueurs sont blancs, ils vont salir. Et alors, le chantier se passe de plus en plus mal, on met du béton, on met de l'acier, etc. Et pour nous, c'était terrible parce qu'on se dit voilà, on a perdu le boulot, on a perdu le négoce, parce que derrière, il y a l'hôtel, il y a le village touristique, il y a les logements. Et l'intérieur, on fait parler, on garde les structures métalliques. Parce qu'au Portugal, il faut dire qu'on ne peut pas utiliser des éléments en pierre ou en maçonnerie comme éléments porteurs. Rien n'est homologué. On est obligé de faire une structure qu'elle soit en béton ou qu'elle soit métallique et ensuite de la remplir avec une maçonnerie ou avec des votes. Donc, on fait toute la vente comme ça, ça ne se passe pas très mal avec le client et on inaugure. Le jour d'éuguration apparaît le président de la Galiste Autonome d'Espagne qui vient nous voir qui est fantastique, vous avez fait un bâtiment extraordinaire. Et notre client, alors, super content, ils vont faire l'hôtel. Il a complètement changé. j'ai d'avis le jour de la inauguration. Alors donc, on fait l'hôtel. Donc, on place l'hôtel entre le Clubhouse et l'idée politique aussi du village touristique au fur et à peut-être. Notre idée, c'est de faire un bâtiment avec le vocabulaire des deux architectures, celle du Clubhouse et celle du village touristique, car notre attention intime, c'est de passer à une architecture ici un peu plus contemporaine. Donc, l'hôtel, c'est un bâtiment complexe parce que c'est un bâtiment pour nous très complexe, c'est un bâtiment qui va changer de programme pendant tout le chantier. C'est-à-dire, on commencera l'hôtel avec un nombre de chambres, on multipliera le nombre de chambres par deux, on fera une piscine qui n'était pas prévue au départ, on fera un Hell's Club qui n'était pas prévu, on fera des salles de réunion, ce n'est pas prévu, tout ça pendant le chantier. Bon, mais l'hôtel est construit donc dans la pente, une pente rocheuse, très compliquée à creuser, on va récupérer le schiste pour tous les aménagements extérieurs de l'ensemble, on va récupérer énormément de schiste. Et donc, l'hôtel est relativement simple, la base, sous ce plan, entrée, service, restaurant, un grand parking souterrain, qui passait sous la piscine, mais après, on a fait la piscine à transformer le parking aussi en balnéaire dans la partie inférieure et au-dessus, deux étages de chambre. Dans la pente, on met des logements mono-orientés sur le golfe et distribués par des coursives arrière. Voilà l'hôtel. Donc en fait, une grande pâle qui reprend l'ensemble de l'hôtel et qui couvre tous les stationnements extérieurs et extérieurs à l'hôtel, qui a aussi l'avantage de protéger des balles de golf parce que le golf passe d'un côté à l'autre, donc quelquefois, il y a des joueurs un peu plus maladroits qui envoient des balles parce que les voitures sont protégées. L'entrée, l'escalier qui amène à la piscine au Hell's Club, les grandes portes coulissantes en acier pour le parking souterrain et puis le parking couvert. de l'arrière de l'hôtel, de la réception, le premier étage. Donc là, on commence à utiliser beaucoup plus d'acier cortène, notre client nous dit rien. Ces éléments d'acier cortène ou d'aluminium, ça permet une chose, ça permet quand même quand le programme change tout le temps, d'avoir tout le temps une possibilité de réponse. C'est-à-dire, en fait, on a une espèce de structure générale de plan qui oriente l'ensemble et puis après, on peut jouer avec des éléments en dessous d'une manière ou d'une autre, ça s'arrange plus ou moins tout le temps. La piscine qui viendra donc une fois que l'hôtel était plus ou moins construit. Donc on orientera sur une taille géologique ici pour avoir la vue du rocher. Les logements un peu plus hauts, bonheur orienté sur le golfe distribué par la partie arrière, c'est pas que c'est le parking souterrain. le coursive des logements. Les transitions, alors là, c'est la transition entre les logements et le village touristique, donc toujours avec des plans dans le paysage qui, auquel sont adossés des escaliers pour franchir les niveaux. et on nous remet le projet du village touristique. Alors, le village touristique, on nous demande une densité absolument incroyable, 86 logements, je crois, et notre problème, c'est où est-ce qu'on va les mettre. alors, l'idée, c'était de faire en sorte que le village touristique soit surinversant, créer des plateformes de manière à poser des petites unités de bâtiments et réussir à planter l'ensemble de manière à diluer dans le paysage les bâtiments. Donc, on dessine en couple, parce que tout le monde voulait voir le golf, bien sûr, les bâtiments sur des paliers qui permettent des vues et pour permettre les vues à chaque appartement, on dessine dans la partie basse des duplexes et dans la partie haute un appartement, ce qui fait que duplex au premier étage voit le golf et l'appartement en gros, bien sûr, bien sûr aussi. L'ensemble construit sans végétation, donc en fait, c'est quand même une densité assez importante. Donc là, tous les avantages, en partie, c'est pas encore fini, là, il y a encore une grue, là. Mais, quand les choses poussent, nous s'arrangent. En fait, maintenant, il ne reste plus qu'un espèce de jeu de plan abstrait dans le paysage et je pense que ça marche très bien. Voilà, la végétation pousse, les choses s'intègrent, les logements, alors, tous les aménagements extérieurs sont faits en schiste et le reste est tout en béton. Alors, dans ce golf, on a eu un problème avec ce village touristique qui était suivant, c'est qu'en fait, on a décidé ça pour des touristes ou pour des joueurs de golf. Et comme les gens de la ville à côté sont aperçus qu'on pouvait avoir un jardin entretenu gratuitement et que c'était super l'ambiance, ils ont tous acheté, ils ont tous acheté, ils sont venus habiter dans ces bâtiments. Ce qui nous a posé un super problème parce que faire un bâtiment pour des vacances ou pour quelqu'un qui vient jouer le week-end, c'est une chose, mais faire des bâtiments pour des gens qui passent toute l'année, qui ont des enfants à l'école, qui ont besoin d'une lavrie, qui ont besoin d'un espace de travail dans les chambres, etc., etc., ça nous oblige à revoir énormément de bâtiments et à refaire énormément de fois les plans de manière à les adapter à chaque fois au client. La quatrième opération du Golfe est l'opération des lotissements, donc à peu près 120 ou 126 lots et les lotissements s'installent donc sur la périphérie du Golfe, sur les versants. Et là, on ne peut pas trop faire grand-chose puisqu'en fait les lots vont être vendus, les gens vont faire les maisons qu'ils veulent faire et on dit à notre client qu'il ne faut peut-être pas laisser non plus faire les choses comme ça, n'importe comment, qu'il va être proposé de faire une maison, on va faire un modèle de maison et on va montrer comment on aimerait que ce soit fait et puis comme on est assez prudent, on s'est dit on va planter toutes les crêtes autour, comme ça, il n'y a pas de maison sur les crêtes, au moins. Donc on a planté toutes les crêtes avec des aménagements publics, semi-publics qu'on a donné à la municipalité parce que c'est des changes pour les municipalités et on a planté des beaux arbres, etc. Donc là, on n'a pas de maison. Donc en fait, quand on joue au golf, on ne voit pas les maisons, on n'est pas entouré de maisons. Donc on dessine aussi, on fait une proposition de nos clients, on va essayer d'en construire une, c'est quand même pas mal. Donc on fait une proposition, on reprend l'idée du plan L du lotissement antérieur qu'on avait déjà expérimenté, on regarde bien en coupe comment il s'installe dans le terrain et on propose de construire, alors c'est la première maison qu'on a construite, donc une maison rase au niveau de la route, c'est une maison où on arrive, on s'appuie là, on a l'impression de tenir la maison et qui se développe de l'autre côté avec exactement les mêmes matériaux que dans le clubhouse, on reprend le schiste, on reprend le béton et on reprend l'acier et le bois. Donc il suffit de cadrer le paysage pour avoir des tables partout. On a le golf, on appelle soit le clavaros ici. Il y a encore le rôle de la végétation qui est important. Voilà. Donc là, ça c'est un autre projet. C'est un projet urbain, un projet à Pauvo-et-Walzing. Pauvo-et-Walzing est une ville de 40 000 habitants sur le littoral, une ville bannéaire. Voilà la ville de Pauvo-et-Walzing, donc la mer. Dans la ville se crée un grand parc qui est le parc urbain de la ville, donc un grand parc vert avec des équipements sportifs. Et la mairie souhaite créer une grande coulée verte qui va contourner la ville de manière ainsi qu'en période balnéaire où la ville doit quadrupler ou quintupler sa population sans que ce soit pas engorgé et que les gens puissent faire le tour. D'autre part, il y a un projet aussi intéressant de métro qui vient de Porto qui doit arriver dans cet axe ici auprès du parc auprès du parc de l'œil. Nous sommes chargés de faire pour un promoteur constructeur, constructeur de route, pas constructeur d'immeuble, deux bâtiments localisés à l'entrée et de traiter cette entrée de cette espèce de coulée verte. Donc, nous faisons une première proposition pour ça d'entendre des profits. Je n'ai pas retrouvé le dessin qui a été présenté à l'époque à la mairie mais je vais présenter ce dessin au maire et le maire le dit « Niette, impossible de faire un truc pareil. Elle a fait vous dire que la ville a été défigurée par des tours dans le centre et là il voit des trucs en hauteur et il n'en a pas possible ce projet-là on n'en veut pas de faire autre chose. Vous faites un truc à l'horizontale. Alors, on reprend notre copie. On maintient l'idée des deux bâtiments symétriques et on recule les deux bâtiments par rapport à un rond-point avec énormément de circulation et on crée deux îlots triangulaires avec un programme de commerce de logement et de stationnement des commerces ouverts sur l'avenue et sur les rues adjacentes et des logements ouverts sur le jardin. Donc, cela représentera quand même une grande façade à l'entrée de la ville qui normalement doit être prolongée par des éléments urbains à peu près de la même dimension un peu plus bas et si nous faisons un projet alors ce projet pour nous a été assez compliqué pour la raison suivante c'est que le constructeur n'était pas un constructeur le constructeur il sait faire des routes il sait faire des ponts mais il sait pas faire des logements donc il faut qu'on se débrouille avec lui alors on a pensé utiliser beaucoup de béton c'est super habitué à utiliser du béton brut donc on dit voilà on va faire pas mal de choses en béton brut alors on a décidé de faire deux volumes on a fait un volume creux et ce volume là qui est tout en béton qui ressemble un peu à un pont et on a fait un volume plein et alors on a fait un volume plein et on a joué avec ces deux volumes en fait on les a croisés dans les deux sens on les a inversés ce qui fait que quand on rentre en ville on a une lecture des bâtiments et quand on sort de ville on a une autre lecture des bâtiments voilà le volume creux donc en fait tout en béton béton peint parce qu'on savait que le béton il était peint on ne peut pas utiliser du béton blanc parce qu'on ne pouvait pas retoucher avec le béton blanc donc ce n'est pas possible de faire ça avec lui donc tout en béton plein et le volume plein qu'on revêtuera avec une pastille de verre en référence un peu à tous les immeubles des années 50 qui sont dans cette ville qui sont magnifiques qui sont revêtus de pastilles de verre donc on avait décidé alors là on fera bien la pastille de Chine et quand elle est arrivée dans des conteneurs elle était toute cassée elle a dû lager des conteneurs donc elle a dû se débrouiller avec une autre pastille on a quand même réussi à le faire avec la pastille de verre donc les angles du fait de l'aspect triangulaire sont assez singuliers et servent de référence toujours du béton sur le côté de la voie secondaire on déplacera des commerces et l'entrée des logements l'entrée des logements se fait dans ces courbes privatives alors dans cette région c'est important ces entrées côté courbes privatives parce qu'on a un vent dominant qui est un vent du nord qu'on appelle Nord-Tad qui est insupportable et si on ne fait pas ces espaces protégés on ne tient dans aucun espace extérieur voilà les cours donc une courbe minérale parce que c'est un grand parc de stationnement en dessous pour tous les logements il y a un parc de stationnement de chaque côté un autre aspect alors c'est ces grands éléments ici en fait c'est les éléments de ventilation des commerces du rez-de-chaussée et l'intégration de toutes les parties techniques air-conditionnés etc les intérieurs où on utilise le marron et le bois c'est ce qu'on a sur place donc c'est l'idéal c'est un peu le marron ici vient du centre de Portugal on a rétor de centre privé ça c'est un truc fantastique au Portugal c'est qu'on a des matériaux extraordinaires et qu'on peut les utiliser quand on veut ça c'est moi ça j'adore les appartements donc les appartements un appartement avec le bois d'eucalyptus par exemple un autre appartement avec autre chose bon voilà on adapte les appartements parce que ces espèces de bâtiments promotionnels ils sont vendus avant d'être finis donc les gens achètent ils veulent rejoindre deux appartements trois appartements ils veulent un appartement plus grand ils veulent changer les champs etc donc en fait on fait un plan pour chaque appartement et pour chaque client et les terrasses donc à l'étage on a créé cette espèce de grande pâle qui est intéressante parce que elle fait la transition avec le ciel la lumière passe donc ça fait des beaux espaces couverts et pour les appartements du loup qui sont plus luxueux et qui évidemment sont vendus plus chers malheureusement et encore une fois on vérifie que notre coulée verte dans notre bâtiment construit et la coulée verte et bien la mairie a vendu cet espace là pour mettre le projet suivant est un projet est un projet quand même bien pourquoi ? parce qu'en fait il est fait par des gens amoureux de nature des gens qui sont venus nous voir une première fois on est allé voir un terrain on leur a dit non ce terrain là pas terrible parce que il peut y avoir une organisation parce qu'on a un problème aussi souvent avec les terrains c'est qu'on ne sait pas trop bien comment ils vont être planisés nos plans directeurs ont été établis très récemment ils sont tous revus en ce moment donc il y a toujours des changements et en fait on se verrait trop sur quelques pieds danser donc on leur dit à l'époque il faut un terrain plus grand plus spacieux plus tranquille bon passer deux ans ils reviennent nous voir avec un autre terrain ce terrain-ci au bord d'une rivière avec une magnifique végétation au bord de la rivière un immense champ qui fait 5 hectares donc sur le terrain on a une source avec un lot qui court qui passe dans une ruine qui est cette ruine qui était sur le terrain ruine qui est organisée autour d'une cour qui redescend pour rejoindre la petite rivière qui passe en bas donc l'idée du projet c'est de faire un projet sur le parcours de l'eau on s'est dit l'eau va être le principal protagoniste de notre projet on va redessiner le parcours de l'eau on va le retravailler et on va faire la maison avec donc on a redessiné le parcours de l'eau on l'a canalisé à certains endroits dans des lavades ce sont des espèces de pierres avec des creusets pour que l'eau soit conduite on a créé des bassins de rétention quand l'eau change de direction on crée un bassin etc et on a fait tout un parcours autour de l'eau et on se dit aussi on va reprendre l'idée de la ferme avec le patio avec la cour centrale c'est super sympa et en général quand on a un bâtiment ancien agricole dans un terrain de ce type il est toujours super bien passé c'est à dire on n'a même pas besoin de trop réfléchir on se dit voilà 6100001 et si on réfléchit un peu on se dit vraiment c'est l'endroit donc je pense qu'au moins dans 10 maisons réalisées par nous on a toujours choisi le même endroit on n'a jamais cherché un autre endroit et donc on décide de remettre la maison au même endroit donc on établit le plan autour d'un patio central l'eau arrive dans un bassin passe sous un pont rentre à travers la lavade dans la maison passe dans l'entrée arrive dans un patio central passe sous la maison on surélève cette aile de la maison donc on continue qu'on passe en dessous et retourne retourne à la rivière ici on coupe on voit la surélélation du séjour et l'eau qui passe l'eau qui passe sous le séjour donc en fait la maison s'implante naturellement parce que le niveau de l'eau c'est parfait il suffit de poser la maison et de suivre le cours de l'eau donc on la canalise on la récupère dans des bassins on la conduit dans des lavades qui sont ces pierres sculptées d'autres bassins on change de direction on passe au dessus on rentre dans la maison on arrive dans un patio central on crée un bassin de rétention qui transborde dans un autre brisseau et va à la rivière autre chose souvent on profite de ce qu'il y a sur place c'est à dire il y a énormément de pierres on se dit on va faire tout en pierre donc on récupère toutes les pierres de la ruine et chance des chances quand on creuse on trouve les pierres d'Igana Jones on se prouve et on se dit fantastique alors on va les utiliser donc on remet des pierres dans la maçonnerie je trouve que c'est un rapport au temps extraordinaire quand on a la chance de trouver un élément comme ça il faut absolument s'en servir donc on refait un peu l'idée qu'il y a dans le clavarosse c'est à dire en fait on prend les pierres on récupère la bonne aux pierres romples on les place on fait de la maçonnerie avec tout ce qu'il y avait dans la ruine et ensuite on fait des liaisons et là les liaisons on choisit deux matériaux l'acier cortène et le cuivre pourquoi ? parce que l'idée c'est la nature l'idée c'est la dynamique biologique du lieu donc en fait les chromatiques tout ce qui bouge tout ce qui gagne mousse tout ce qui oxyde nous intéresse donc l'acier cortène nous intéresse énormément et le cuivre aussi donc on refait toutes les liaisons avec ces deux matériaux uniquement le patio intérieur alors le rôle de l'eau fantastique parce que l'eau arrive elle s'installe et la végétation ça part ça crée une ambiance ça crée une dynamique ça crée l'eau passe sous le séjour et le séjour ici c'est fantastique il est entre deux mondes il est entre le monde le micro-poste du patio et cette végétation luxuriante avec sa faune et puis le grand paysage et la végétation suit son cours je dirais voilà et les choses avancent alors on dessine aussi l'intérieur on dessine des meubles on a beaucoup dessiné des meubles des éléments des cheminées des bibliothèques ça fait partie aussi de ce qui nous fait plaisir de faire et ça au Portugal on peut le faire on a de la chance on peut travailler le laiton on peut travailler les ferrures les dessiner les construire ces cheminées on les dessine on les construit des meubles etc on a tout sous la main on a des excellents artisans pour ça c'est un pays fantastique je te dis pour ça et voilà et en fait on est le rythme des saisons et on est vraiment positionné dans la dynamique d'un lieu et mettre les gens en situation dans un lieu c'est quelque chose que nous on aime faire alors là il s'agit d'un autre projet un projet aussi qui commence un peu avec un avec un problème ce projet est à Pond de Lime à Pond de Lime est une ville médiévale peut-être la première ville de Portugal je crois fondée en 1123 une ville de 43 000 habitants avec un patrimoine extraordinaire bordé par le fleuve Lime qui passe ici en face et on hérite d'un terrain à l'entrée principale de la ville où tout le monde passe quand on va dans cette ville de Pond de Lime et un terrain où il y a eu un problème immobilier c'est à dire la mairie avait autorisé la construction d'un immeuble que l'on voit ici sur l'image c'est cet immeuble ici qui devait se prolonger sur toute la longueur de l'entrée de la ville mais l'immeuble est tellement effrayant que le maire dit on arrête l'immeuble et il faut changer de projet et vous allez trouver un autre architecte il dit au client et vous me faites autre chose et le client vient nous voir il dit voilà je vais faire autre chose mais le client a quand même gardé la capacité constructive de l'immeuble donc on dit comment on fait pour faire un immeuble de cette longueur sur un terrain qui fait le dixième on fait une tour alors la mairie dit maintenant il faut nous valoriser cet endroit cet endroit est magnifique etc et en fait c'est vrai l'endroit est magnifique on a patrimoine naturel patrimoine construit et même patrimoine immatériel patrimoine construit un couvent du 15e siècle franciscain avec derrière un théâtre magnifique d'architectes qui est Magalien Schmouting inauguré en 1896 magnifique bâtiment une chapelle du 17e siècle aussi fantastique un pont romain et médiéval exceptionnel très très long donc un exemple unique parce qu'en fait le lit du fleuve se déplace et le pont ronis suit le fleuve une allée de platanes plantées en 1901 avec des platanes qui font 30 mètres de haut et un lieu de marché de foire de fête municipale toute l'année donc bien évidemment cet immeuble tombait vraiment mal au milieu de tout ça et notre idée quelle est notre idée ? notre idée est de en fait ignorer l'immeuble ou essayer de le minimiser minimiser son impact et de créer une trilogie avec le couvent la chapelle un bâtiment de forme à valoriser tout ce jardin qui arrange un grand parc en fait et qui sert de l'espace de foire et la grande allée qui est en face donc notre idée c'est de créer une trilogie alors on veut arriver à ça c'est à dire en fait avec le programme cet programme énorme qu'il nous donne arriver simplement à avoir un élément construit blanc sans ouverture qui vient sur le jardin et qui répond aux deux autres éléments de chaque côté alors pour ce faire qu'est-ce qu'on fait ? on met le maximum du programme en bas on prolonge le niveau de la voirie avec des sols en granit des granits très épais des granits qui font 12 cm d'épaisseur donc on fait un beau sol on travaille en creux dans le sol on fait un jardin on fait une terrasse et sous ce sol on met un maximum de chambres un S-club et des salles de réunion et la partie technique des cuisines etc. au niveau du regard quand on rentre en ville on essaye au maximum de minimiser le programme c'est-à-dire en fait quasiment ne rien mettre c'est-à-dire on va mettre l'entrée la réception la salle des petits déjeuners et rien de plus les escaliers et les sanitaires donc en fait on essaye de dématérialiser au maximum les façades et de créer des grands portafaux de manière à ce que quand on arrive dans la ville on voit sous le bâtiment et ça libère complètement le paysage et à l'étage on fait un bloc minimum avec le programme de chambres vraiment minimum avec les chambres des terrasses tournées sur le patrimoine et un côté aveugle du côté de l'immeuble le côté aveugle du côté de l'immeuble en fait simplement les couloirs des chambres avec un éclairage horizontal et un éclairage génital pour le couloir supérieur sur la voie d'entrée de la ville on retrouve simplement ce volume minimum et on essaye de caler on cale ce volume avec un élément qui aussi fonctionne dans la chromatique du lieu comme on a fait pour la maison de Goli d'une certaine manière alors là c'était assez étonnant parce qu'on ne savait pas trop comment faire pour patiner du laiton ça c'est en laiton ce volume est en laiton et j'ai trouvé un livre sur la patine des monuments de guerre de la guerre 14-18 écrite dans les années 30 qui donne toutes les patines possibles et imaginables et toutes les couleurs qu'on peut donner au cuivre ou donner au laiton le seul problème c'est que pour faire ces mélanges c'est des matériaux pour faire des bombes donc on a envoyé l'entrepreneur les acheter et il s'est débrouillé avec le pharmacien avec le type de la droguerie on n'a pas eu de problème on a réussi à patiner mais on a trouvé un truc vraiment étonnant c'est fantastique on va s'en servir pour d'autres dans d'autres projets pour patiner des métaux les champs avec des grands balcons sur le patrimoine le niveau de semi-entiré ici avec un maximum de programme l'entrée on crée un énorme porte-à-faux de manière à qui qui rentre en ville voit tout de suite le couvent le pont les arbres l'ensemble du patrimoine et sert aussi d'abri aux personnes qui rentrent à l'hôtel porte-à-faux latéral aussi le travail en creux des terrasses creusées dans le granit et plus des champs donc le patrimoine toujours présent le couvent le théâtre et au niveau bas des espaces plus intimistes nichés dans le jardin plus calme alors autre projet alors ce projet est un projet de de maison de vacances pour un client exceptionnel je crois qu'on lui a fait 4 ou 5 maisons à ce client c'est un client exceptionnel c'est un client capable par exemple pour donner une idée de restaurer un bateau un voilier de 80 mètres 4 mâts de pêche à la morue et de le remettre des graviers et des sables dans cette zone et cette zone a commencé à être occupée au début du 10ème siècle par les habitants de la ville d'Avero qui est toute proche pour faire des maisons de plage en fait elle a été peuplée pendant longtemps du 17ème ou du 19ème siècle par des pêcheurs des pêcheurs à la traîne des premiers pêcheurs à la traîne portugais donc au cours du 20ème siècle cette langue de sable ou ce cordon littoral s'est peuplé de maisons il y a un tissu urbain qui s'est créé sur en fait le parcellaire des maisons de pêcheurs donc maintenant on construit même sur la plage certains endres on voit la ville d'Avero à droite au fond voilà l'archétype de la maison de pêcheurs qui en fait comme dans une zone d'une aire le sable se déplace et les maisons sont sur pieux de manière à laisser passer le sable typologie de maisons en bois qui permettait de ranger tout simplement le matériel de pêche et cette typologie avec les années est devenue celle-ci qui sont des maisons en béton peintes à la verticale avec des couleurs bariolées et qui font la joie des touristes notre parcelle est une parcelle très fine qui traverse avec une rue de chaque côté qui va faire je ne sais plus 6 mètres 70 de l'art quelque chose comme ça sur laquelle existe une de ces maisons de pêcheurs une maison pas une maison originelle mais une maison des années 1915 par là 1915 posée sur le sable pas sur pieux mais qui était transformée en maison de vacances pour les gens pour les gens d'Avéro le programme qu'on nous donne une maison de vacances pour une famille deux enfants et on ne touche pas la petite maison d'accord donc on pense faire quoi on pense extruder une espèce de volume en béton blanc extrêmement simple le plus simple possible autonome qu'on mettra sur Piloti pour différentes raisons la première c'est pour être quasiment sur la plage et fixer la mer parce que devant la parcelle on a une petite zone végétalisée on a du mal à voir la mer au niveau bas et la question la plus importante pour nous a été à faire cette maison sur Piloti de dégager la cabane de pêcheurs pour garder et restituer cette espèce de relation aussi avec la plage avec le sable donc on fait une maison très simple Piloti un niveau de chambre un niveau de séjour un autre niveau de chambre chambre du bois pour les enfants qui rentrent très tard le soir les parents peuvent dormir tout là-haut donc voilà la parcelle très peu large la maison donc en béton côté côté parcelle côté mer où on créera ici un grand portail en laiton patiné qui disparaît et qui permet d'ouvrir toute la parcelle toute la parcelle sur la mer alors ce volume a une petite histoire enfin une histoire non pas une histoire mais on avait coffré le premier étage de ce bâtiment complètement coffré alors c'était un coffrage magnifique c'était un coffrage japonais parce que les interrupteurs et tout parce que le béton se retourne à l'intérieur et l'ingénieur le jour du coulage décide de mettre des sodos dans les coffrages pour les mouiller et on coule le béton et quand on décoffe on avait les marques des sodos tout le tour ça faisait des V comme ça à verticaux et on a dû casser tous les tâches c'est la première fois où il y a un ingénieur pleuré j'avais jamais vu un ingénieur pleurer sur la chantier il a vraiment pleuré il ne pouvait pas mais bon comme le client c'est ce client là et qu'il ne laisse rien dans la derrière et bien voilà on a cassé on a refait pour l'intérieur actuel avec au niveau du deuxième étage on l'a vu sur la dune et sur la mer le troisième étage avec carrément la vue sur la mer et le béton qui se retourne et une cage d'escalier latérale métallique qui monte jusqu'au dernier étage la maison dans son contexte le petit bâtiment alors le petit bâtiment je le trouvais très intéressant et on a décidé de restaurer tel et quel c'est assez étonnant les deux façades du petit bâtiment vous remarquerez que sur cette façade les planches sont à l'horizontale et sur celle-ci sont les verticales alors ça c'est quand les gens d'Averro sont venus occuper ces petites maisons de pêcheurs pour les vacances ils louaient des maisons de pêcheurs et comme ils ne voulaient pas qu'on pense qu'ils soient des pêcheurs ils mettaient les planches à la verticale et c'était les gens des villes il n'y avait que les pêcheurs qui avaient des planches à l'horizontale donc cette maison d'un côté côté rue elle est verticale côté côté jarmes c'est c'est horizontal ces maisons ont été divisées évidemment pour la question des vacances pour faire des pièces différentes mais à l'origine c'était des maisons c'était un seul espace pour ranger des filets et du matériel de pêche donc voilà la maison alors on l'a restaurée vraiment parfaitement on a même fait la peinture à l'ocre de l'époque avec huile de lin pigments d'ocre cicatifs et charges de céréales on a vraiment pas fait le truc à 100% l'intérieur alors comme elle était à l'époque aussi souvent les gens les marins utilisaient leurs peintures pour peindre les bateaux donc ils payaient les intérieurs avec les risques de peinture donc il y avait une pièce de chaque couleur et le client a le gros goût d'aller chercher les meubles de l'époque et tous les objets même les interrupteurs tout est d'époque c'est un vrai musée côté jardin donc côté jardin voilà la façade la façade originale de la maison de pêcheurs avec ses éléments en laiton patiné un barbecue et une table qui ferment un puits et la dune qui reprend qui reprend dans laissée le sable et la végétation de la dune qui revient c'est assez sympa on peut se balader du pied c'est sympa alors ça c'est un autre projet un projet dans le douro donc le douro patrimoine mondial vous le savez un paysage très entropisé avec tous ces paliers de vignes ces cultures d'olivier et ces cultures d'amande un paysage magnifique dans ce paysage des constructions isolées qui le ponctue des volumes en règle générale blancs et horizontaux qui sont des exploitations viticoles ou déchets et on nous demande de faire un projet de piscine municipale dans une ville très reculée qui s'appelle Tavoise 1700 habitants donc une ville très reculée et toute cette région a un problème terrible c'est l'exode des jeunes et l'exode des populations donc l'idée de la piscine en fait c'est fixer les populations c'est une piscine qui sert plusieurs plusieurs villes dans cette région et l'idée c'est bien ça c'est fixer les populations mais on est dans la période au Portugal d'une crise économique forte il n'y a pas d'argent et on ira deux fois à Lisbonne pour se battre pour le projet qu'on devra tromper à chaque fois à Boîtier on aura fait un premier projet sur un terrain que le maire nous donne à côté d'un jardin public près des équipements existants des piscines existantes une école et on construit une salle de sport on avait fait un projet qui traitait avec un parcours on tirait parti de la géologie qui était assez intéressant on change le terrain on nous donne un deuxième terrain et alors le terrain là compliqué pourquoi ? parce qu'on est dans la pente et il faut faire une plateforme et la montagne est schiste on est dans le sens du clivage du schiste et on ne peut rien mettre sur la colline sinon sans je veux dire sans fixer fixer la montagne on a déjà pas d'argent pour faire la piscine s'il faut faire une plateforme et fixer la montagne on ne va se retrouver avec rien donc on fait un projet avec deux niveaux on va à Lisbonne il faut retirer un niveau on n'a pas d'argent il faisait à l'époque on se piscine dans tout le Portugal on était une des onze donc on retire un niveau on revoit encore notre copie et on fait ce point le terrain en effet il y a la plateforme mais il y a un truc fantastique c'est que à passer de là par là voilà la perspective enfin une partie de la perspective une perspective extraordinaire on voit sur les kilomètres alors quelle est l'idée du projet ? l'idée du projet est assez simple si on fait enregistrer le paysage le paysage est tellement fort tellement beau il y a des perspectives tellement grandes qu'on décide trois axes un axe d'entrée sur un premier paysage un deuxième axe avec les grands bassins sur le grand paysage qui est absolument extraordinaire on voit je ne sais pas à 20 kilomètres à peu près et un axe en arrière sur le coteau donc on décide des piscines des grands bassins les balnéaires sous les balnéaires tous les services de traitement des eaux et sur les balnéaires tous les services de traitement de l'air de la piscine une entrée avec une réception l'accès aux balnéaires et puis l'accès au bar et aux tribunes pour regarder les gens agir le volume le volume qui résulte est celui-ci on remarque ici l'accès de l'entrée du premier axe ensuite un changement de direction et l'axe principal qui va vers le grand paysage très très loin et cette partie qui se relève pour fixer la partie droite de la montagne qui est derrière l'entrée de la piscine comme on a beaucoup de différences de niveau c'est un terrain très complexe il nous faut rentrer à un niveau descendre pour rentrer finalement dans la piscine parce qu'on n'a pas d'accès à l'outil on n'a rien pour accéder donc on fait une entrée avec un grand vitrage qui donne sur les bassins on arrive sur les bassins cette espèce de couche nous absorbe on descend latéralement c'est pas la photo mais bon la photo doit venir après bon la piscine placée côté côté piscine existante alors là on aperçoit un peu le genre d'urbanisation qui se font dans ces zones parce que comme les gens s'en vont quand quelqu'un veut s'installer il peut faire n'importe quoi on lui laisse faire tout ce qu'il veut donc ça c'est un vrai problème l'érosion humaine et en fait on a un délit d'un péril urbain absolument catastrophique donc on décide de faire tout le bâtiment en béton en planche de coffrage traditionnelle les petites planches béton blanc béton blanc pardon béton peint on en revient toujours au béton peint pour pouvoir faire des reprises et des retouches l'accès donc on était à l'accès au la rampe handicapée et un escalier latéral on rentre dans la réception on traite les sols en marques ce qu'on est bien là par exemple on était allé choisir des marques dans le sud du Portugal et sur le chantier on ne les a pas revus c'était d'autres marques c'était bon donc l'entrée et la réception le premier axe avec la première vue et ensuite le grand bassin avec sa vue je n'ai pas de photo très belle de cet espace la couverture du bâtiment donc on soigne beaucoup la couverture du bâtiment parce que cette couverture est au niveau des piscines découvertes donc elle libère complètement le paysage ces cheminées sont les chemins de ventilation et des verrières pour éclairer les balnéaires le maire a trouvé de la couverture tellement bien qu'ils disaient on va faire des opérations sur la couverture pas des opérations sur la couverture il va falloir mettre des garde-corps et on n'est pas question c'est quoi la couverture ? c'est des dalles en bétantant et le bâtiment donc dans le paysage donc on retrouve l'idée de ces bâtiments viticoles horizontaux posés dans le paysage du gros comment t'arrives des pâtiments de fondation finalement ? eh bien on a fixé la colline ça a compté quand même ah bah oui non mais l'argent qu'on a mis dans la fixation de la colline on ne l'a pas mis dans la piscine il faut gérer ça c'est le genre de truc ça peut plomber un projet c'est vrai mais il faut gérer troisième projet la piscine est ici on nous demande de faire un théâtre bon il n'est pas encore fait ce premier ce troisième projet c'est l'inconstance des mairies c'est terrible c'est à dire en fait ils ne savent jamais trop ce qu'ils vont faire ils font un premier abordage pour les élections après ça reste après on en fait un deuxième on change tout le temps de terrain donc quand on a chance de pouvoir faire le truc il faut le faire alors ce projet est un projet d'une maison individuelle pour un couple jeune qui avait une demande super simple une maison noire et blanche ça avait des grandes terrasses sur le paysage vous êtes d'accord pourquoi pas les rues étaient noires et blanches donc c'est une maison complètement donc le terrain est un terrain dans les environs de Raga sur une pente avec une vue fantastique parce qu'on voit à 20 km on voit la mer quasiment ici le terrain est limité par le plan le plan municipal à la distance de la route on ne peut pas construire plus loin que la route plus loin par exemple que cette distance qui est ici le terrain est complètement je dirais déprivatisée par une immense maison derrière avec les balcons qui donnent sur le terrain et c'est un terrain très très exposé à l'ouest et au vent donc l'idée de la maison c'est une idée je dirais qui vient en contrepoint de beaucoup de maisons qu'on a vu d'architectes contemporains en Portugal qui sont des espèces de boîtes posées on a voulu faire une boîte mais on l'a posée comme ça pour regarder le sol donc la première idée du projet c'est ça c'est se mettre sous une boîte il y a tellement de gens autour à nous regarder qu'on voulait se mettre sous une boîte et ça a évolué bien sûr et le dessin a évolué et la boîte s'est transformée après en un anneau périphérique que nous avons vu le plan est très simple plan séjour cuisine service garage une salon télé à l'étage chambre salle de bain dessine chambre parentale chambre vide sur le séjour et bibliothèque bon c'est une maison très grande maison c'est une maison chaque étage doit faire à peu près 900 m² combien de m² ? à peu près non moins 800 donc en coupe on place la maison en coupe bien entendu par rapport aux voisins de manière à essayer de privatiser un maximum la maison maintenir les vues sur le paysage bien sûr on a quelques beaux chaînes sur le terrain qu'on veut absolument garder où on ne peut pas on ne peut pas non plus faire de fondation à proximité donc l'idée c'est de créer une maison avec une espèce d'anneau périphérique qui va passer entre les arbres donc espace de fondation et qui va nous donner toute la privacité aux espaces intérieurs de la maison voilà le volume je dirais avec l'anneau construit le volume central devait être fait en bastin de bois boudronné mais on ne l'a pas fait parce qu'en fait notre client vend du bois donc l'idée initiale c'est de mettre du bois il n'a pas voulu après pour des questions d'entretien donc on l'a fait en zinc fatiné noir et l'anneau donc est revêtu et enduit donc voilà les arbres sont tous tout ce qu'on a pu maintenir on l'a maintenu donc cette espèce d'anneau crée un truc intéressant c'est des entre-deux des jardins entre cet anneau et le volume principal qui donne un côté super intime à la maison et le fait d'avoir décaissé légèrement la maison aussi mais dans une privacité totale le voisin ne voit absolument rien du côté exposé on a même plus des chaînes pour tempérer les terrasses parce que quand ça cogne là dans cet endroit il fait vraiment très chaud on a réussi à intégrer les grandes terrasses parce que les clients c'est toujours un super problème d'intégrer des grandes terrasses dans un volume et en plus on a profité pour faire un abri sur les espaces externes de la cuisine et de l'intérieur cet anneau accompagne l'horizon avec cette grande horizontale on crée une double hauteur dans l'espace du séjour un pont qui passe des chambres au volume de la bibliothèque là-haut et des grands vitrages qui coulissent grâce à un extraordinaire serrurier vitrage de 6m50 de haut qui coulisse avec le petit doigt fantastique et l'anneau permet quoi ? permet en fait de voir le ciel et de vivre le ciel ça c'est fantastique il coupe le contre-jou et il réfléchit une lumière à l'intérieur qui est une lumière extraordinaire donc c'est ces vitrages alors ces vitrages on a d'ailleurs le serrurier qui a fait ces panneaux extraordinaires créé une série maintenant qui est commerciale ils sont surmontés sur des roulements un seul panneau c'est 820 kg c'est le seul vitrage dans les espaces dans-haut donc avec des éclairages illicaux on a résolu le problème du vis-à-vis avec le voisin là par exemple c'est un panneau dans une salle de bain ce projet est un projet aussi à Orode-Versil la ville dont je parlais tout à l'heure c'est un projet de promotion immobilière du logement et des commerces et des stationnements le terrain est un terrain avec deux façades une façade donc en front de mer une façade sur la ville donc on fait deux programmes des appartements et des commerces de luxe du côté de la mer des appartements et des commerces moins luxueux du côté de la ville sur le terrain on a un bâtiment avec une façade préservée par la municipalité qu'on nous demande qu'on nous demande de garder en plan on maintiendra un passage qui existait il y a longtemps qui traversait la parcelle pour aller à une fontaine et on maintiendra la façade la façade de la maison on la reconstruira en fait on la démontrera on la refra parce qu'elle n'était pas possible c'était pas possible de la conserver elle était complètement abîmée par le sel en coupe on nous demande la mairie nous demande de faire une transition volumétrique avec les bâtiments d'à côté sur la façade mer on s'aligne sur les bâtiments existants du côté du côté ville on creuse deux étages très compliqués dans cette zone pourquoi ? parce que quand on creuse ici on s'aperçoit que le bâtiment à côté de ce site 8 étages n'a pas de fondation et le sable commence à couler dans notre terrain et on a injecté de l'eau et du ciment de manière à boucher à essayer de boucher à stabiliser le sable on a réussi à stabiliser et ça a été un moment terrible donc sur la voie et sur la mer on met les espaces séjour et cuisine sur l'intérieur de l'eau on met les champs plan facile alors on étudie une grille de façade pourquoi on étudie une grille de façade ? à cause du sacrément du nord parce que si on n'aurait pas des loggias ou s'il ne fallait pas un élément enfoncé en façade on ne tient pas sur les balcons donc en fait cette grille a la fonction de protéger les vents de protéger du soleil bien sûr et de privatiser les logements contre eux et il y a une autre fonction qui est importante c'est qu'il y a un règlement dans la ville qui oblige à marquer sur les façades les parcelles pré-existantes donc en fait cette verticale ici marque la différence entre cette parcelle et celle-ci ce qui est complètement idiot parce que à l'époque c'était des maisons de pêcheurs donc les parcelles avaient une largeur ridicule on tourise 8 étages donc ça fait des espèces de fusées en façade il n'y en a pas beaucoup dans la ville c'est absolument horrible donc j'ai discuté le problème la mairie ne veut pas le savoir donc nous on a trouvé cette solution on a dissimulé les trucs entre les lots avec cette grille la grille se prolonge bon des portiques à l'étage avec des très grandes terrasses avec des vues extraordinaires les séjours ouvrent donc sur les lots géants en continuité un grand châssis coulissant ouvre complètement la façade côté ville intègre cette espèce de façade néo-italienne c'est pas terrible à l'intérieur de la parcelle c'est le minimum des champs béton blanc moins et sur côté mer la fameuse transition volumétrique imposée par la mairie on aurait bien aimé faire un truc pour voir alors un retrait au niveau du rez-de-chaussée pour annoncer le passage le passage le passage en ouvert alors ça c'est un projet à l'extrême sud du Portugal dans un lotissement très prisé qui est un golfe super chic voilà l'urbanisation donc en fait des lots des maisons aucune maison ressemble à l'autre une espèce d'architecture néo- je sais pas quoi pas d'architecture très peu d'architecture contemporaine et récemment il y a quelques architectes qui commencent à mettre la main dans ce lotissement et pourtant un paysage qui est absolument extraordinaire alors on hérite d'un lot pour faire une maison de vacances dans cette zone devant un lac et pourtant je disais pas d'architecture et pourtant il y en a une et il y en a une vachement intéressante dans le sud du Portugal c'est l'architecture de la galerie qui est une architecture en fait qui nous vient d'Afrique du Nord et qui est magnifique avec là c'est des toitures qui sont partagées entre les gens et une manière d'habiter l'extérieur et nous c'est ce qu'on va retenir pour ce projet pour ce projet il y a un règlement de lotissement on est obligé de suivre le règlement on a une surface d'implantation de la maison donc on décide d'occuper toute la surface qui nous est possible d'occuper en extrudant un rectangle en béton et en ouvrant ce rectangle sur ce qui nous intéresse c'est-à-dire en fait pas grand chose c'est-à-dire on en prend de ce côté-ci sur le lac l'épin la mer et le cordon du nerf qui est magnifique avec un angle aussi par là et le reste ferme donc on crée cet élément autour et à l'intérieur on fait la maison la maison avec le programme demandé par le client en fait qui n'est pas énorme ce n'est pas un très grand programme mais à faire la maison on la crée à l'intérieur et on crée des entre-deux partout et on joue à la technique de l'effacement c'est-à-dire en fait on efface complètement les façades de manière à créer une continuité entre ces entre-deux et l'espace intérieur et à créer un espace unique qui donne l'idée de vivre à l'extérieur donc la façade d'entrée on pince la façade d'entrée pour entrer dans la maison de l'autre côté on fait l'inverse on crée ces entre-deux avec des bassins de manière à tempérer l'atmosphère de la maison parce que c'est un climat absolument insupportable en été ce qui est vraiment très 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 chaud donc là on s'amuse avec la lumière c'est entre-deux les bétons blancs et l'eau c'est toujours un truc fantastique la porte d'entrée alors on en revient à notre menuisier extraordinaire qui nous fait des trucs comme ça des portes aussi 10,50 m de haut sur pivot qui fonctionne fabuleusement donc en fait la porte ouvre sur la totalité quand elle est ouverte on maintient toute l'idée entre c'est entre l'extérieur et l'intérieur de la maison on joue sur l'ambivalence des éléments architecturaux sur les échelles sur les continuités avec des effacements partout le séjour le séjour s'ouvre complètement et le sol le sol se prolonge à l'extérieur on ne sait plus si on est dedans ou si on est dehors on utilise ces terrasses comme dans l'architecture traditionnelle c'est-à-dire des espèces de grandes terrasses qu'on peut s'installer et être complètement tranquille avec des vues sur le paysage extraordinaire on fait un peu rentrer de végétation pour mélanger un peu plus de choses et le volume dans le golf s'impose comme un espèce de volume d'Algarbi avec sa monumentalité et l'architecture d'Algarbi a cette monumentalité je passe au dernier projet le dernier projet c'est un cadeau d'anniversaire alors c'est quelque chose de très spécial c'est un projet qui se passe en Estremadour Batejo qui est une zone centrale centrale du Portugal c'est un anglais qui vient passer ses vacances au Portugal qui tombe complètement amoureux du paysage et qui se dit je veux faire une maison de ma femme pour son anniversaire il n'en parle pas il vient nous voir voilà je vais faire une maison de ma femme de son anniversaire le temps on y va d'accord on fait la maison donc le paysage c'est un paysage du centre du Portugal une zone vallonnée une zone de moulin avant avec des zones agricoles un habitat dispersé et on hérite d'un champ agricole ici pour faire la maison l'idée comme il était complètement amoureux du paysage on s'est dit ben voilà on va laisser le paysage donc on va faire une maison qui ne se voit pas on va essayer de planquer la maison quand il va arriver sur le terrain il va avoir exactement la même impression et quand il va présenter ce qu'à sa femme elle va avoir une surprise donc on maintient le niveau du terrain et on utilise une dépression du terrain pour faire une espèce de pont une espèce de dalle qui va passer qui va poser d'un côté et de l'autre et pour installer la maison en dessous et faire en sorte qu'un parcours soit possible en pensant sur la maison et en redescendant sur le terrain donc en fait très simple garage séjour bureau cuisine open space chambre et salle de bain un plan super banal simple et voilà alors on arrive sur le terrain c'est tout ce qu'on voit ces espèces de grands éléments horizontaux un peu comme une un peu comme une pièce de l'an d'art qui en fait souligne complètement l'horizon là on n'a pas sur la photo on ne peut pas tout voir mais en fait c'est à 360 degrés on voit absolument tout le paysage et ces volumes enfin ces plans en fait ce sont des plans accompagnent 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 l'horizon alors cortaine et béton on descend dans un glissement entre deux éléments vers la maison par un escalier jardiné le lendemain de cortaine ça c'est une vue où l'accès des voitures avec le garage la maison latéralement quand on est dans les champs on l'aperçoit à peine on l'aperçoit simplement elle pointe du nez cette grande dalle posée d'un côté et de l'autre du terrain en fait pour créer un creux et une zone de confort parce que c'est une région qui est tellement chaude impossible de tenir dans cette région en été si on n'a pas un grand espace ombragé c'est impossible donc voilà ce grand espace ombragé qui prolonge en fait les espaces du séjour qui ouvre totalement sur cet espace seulement il y a la piscine qui s'aventure au soleil donc ce paysage magnifique avec avec cette ça c'est un truc qui m'a qui m'a qui m'a ému dans cette maison c'est que quand on est seul dans cette maison le bruit du feuillage de ces cannes est fantastique on a l'impression d'une musique c'est extraordinaire ça fait avec les vents parce qu'il y a toujours du vent c'est une région de moulins à vent et le bruit du feuillage c'est quelque chose d'extraordinaire on n'entend que ça voilà voilà la maison le séjour qui ouvre sur l'espace on ménagera de l'autre côté des grandes ventilations transversales de manière à ce que l'air coupe la maison en été quand il fait vraiment très très chaud la couverture étant plantée et végétale ça ésole vraiment très très bien il manque la convection donc la convection on l'a créée avec des volets dans le cortène et voilà la maison dans le paysage qui attend la végétation pour s'intégrer un peu mieux merci applaudissements merci 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 merci